Bonjour à tous, bonjour, Richard Ramos, merci d'être avec nous. Vous êtes député Modem, particulièrement investi pour la défense des consommateurs et dans la lutte contre la malbouffe. Et si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous êtes en colère, en colère contre les hausses des prix. Vous demandez tout simplement une commission d'enquête parlementaire sur l'inflation. Pourquoi ? C'est simple. Aujourd'hui, quand vous allez dans votre supermarché, vous avez des prix qui ont flambé et on se dit, mais est-ce que ça a à voir avec l'Ukraine ? Par exemple, sur les pâtes. On a des prix des pâtes et puis c'est du blé dur et donc le blé dur, il n'a pas été fait en Ukraine. Et donc on se dit, mais pourquoi ça augmente ? Pourquoi j'ai des produits, notamment le Coca-Cola qui augmente ? Et donc je veux savoir pourquoi. Et moi, avant les élections, donc avant la crise actuelle, j'avais déjà demandé une commission d'enquête sur le juste prix. C'est quoi aujourd'hui un juste prix dans le supermarché ? Et donc il faut absolument que le Parlement se saisisse de ça pour que les Français, quand ils vont au supermarché, ils achètent le juste prix. Alors Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, a annoncé qu'il y avait une mission qui a été confiée à l'Inspection Générale des Finances, justement pour se pencher sur cette hausse des prix. C'est satisfaisant ou pas ? Oui, ça, ça va être son travail au ministère. Nous, au Parlement, on a déjà la commission des affaires économiques, sous la houlette du président Casbarian, on a déjà pris la main pour aller regarder de près ce qui s'y passe derrière ces prix. Est-ce qu'il n'y en a pas qui sont en train de faire du pognon sur le dos des Français ? Et alors justement, pour vous, derrière ces hausses de prix, parfois injustifiées, d'après vous, il y a quoi ? Alors, il y a plusieurs choses. Vous avez des grosses compagnies maritimes, ils sont 5-6 dans le monde, qui bloquent dans les ports les produits, comme ça, ça crée un manque, et le manque, ça fait flamber le prix. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut regarder évidemment le prix, mais attention, on a Michel-Édouard Leclerc qui, sur tous les plateaux, avec son talent habituel, nous a expliqué ça, mais en même temps... Oui, Michel-Édouard Leclerc, je vous arrête, qui dit que la moitié, selon lui, des hausses de prix demandées par les industriels de l'agroalimentaire ne sont pas transparentes et suspectes. Il a raison ? Non, il n'a pas raison sur eux. Il exagère. Ce n'est pas la moitié. Vous avez à peu près, je pense, mais on va regarder, c'est ça qu'il faut regarder de très près, je pense 20%. Mais le problème avec Michel-Édouard Leclerc, et je dois le dire, en ce moment, Intermarché est encore pire que lui, ils sont en train d'étrangler, vous m'entendez bien, étrangler nos petites PME et nos paysans dans les box de négociation. Comment ? Parce qu'en leur mettant des pénalités logistiques, ils n'existent pas. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que vous, vous êtes une petite PME française, vous allez fabriquer un produit, mais vous avez des problèmes avec le carton, avec la livraison de carton. Mais vous allez quand même essayer de livrer votre supermarché. Eh bien, si vous avez du retard, on va vous mettre des pénalités logistiques de transport, on va dire, à 20% des produits livrés, alors qu'ils en ont encore dans le rayon. Donc, ça veut dire que le supermarché, il n'a pas eu de préjudice commercial, puisque le produit est encore dans le rayon. Mais nos petites PME, elles, qu'est-ce qu'elles vont faire ? On va leur mettre 20% de pénalités. C'est une honte. Et qu'est-ce qu'elle fait, la PME ? Quand elle a pris 20% de pénalités, la fois d'après, quand elle livre, elle intègre ces 20% de pénalités dans son prix. Et donc, c'est bien Michel-Édouard Leclerc et en ce moment encore plus intermarchés qui font monter les prix. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de se servir de ça également pour essorer nos PME. Alors évidemment, ils voulaient de la promotion. Pourquoi ? Parce qu'ils vont aller travailler avec les industriels, les multinationales. Comme ça, ces gens-là vont pouvoir, avec des compensations internationales, faire des prix bas. Et ce sera au détriment des emplois des Français. Donc je dis attention aux Français. Vous êtes des consommateurs, mais vous êtes aussi des salariés. Et si on achète et on brade, et qu'on fait de la promotion, ils iront acheter avec des multinationales, et vos boutiques, elles fermeront. Est-ce que cette hausse des prix a des conséquences, oui ou non, sur la qualité des produits ? Oui. Ah oui, c'est très important ce que vous nous dites là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, puisque les supermarchés, pour être le zoro du zéro inflation, est souvent sous le couvert de Bercy, qui dit, comme je ne veux pas l'inflation, je vais défendre les supermarchés, je vais défendre les Michel-Édouard-Éclair et qu'on sort. Et qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que l'industriel, qui lui, est étranglé par le prix, quand il ne peut plus faire de prix bas, qu'est-ce qu'il fait ? Il change sa recette. Et qu'est-ce qu'on fait ? On remet du sucre, on remet du gras, on remet du sel. Ça, c'est ce que vous dites, c'est extrêmement grave. Vous avez des preuves que les industriels changent les compositions des produits ? Mais bien évidemment qu'on a des preuves. Et moi, ça fait des années que je travaille avec les industriels. Qui est-ce qui m'a alerté ? Ce sont les PME qui m'ont dit, M. Ramos, M. le député, si nous, on ne peut pas livrer, parce qu'ils ne veulent pas prendre nos hausses de prix, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ? On va baisser la recette. Vous allez, c'est traditionnel dans la grande distribution. Vous avez des exemples ? Je vais vous prendre un exemple. On est le matin ici, on va prendre le Nesquik. Vous prenez le Nesquik du matin, vous prenez sur 10 ans ce qu'il y a dans le Nesquik. Eh bien sur 10 ans, vous verrez que le taux de cacao dans le Nesquik, eh bien, il a baissé, parce que comme il y a des guerres de prix, on baisse la qualité. La tablette de chocolat, encore le groupe Nestlé International, vous avez cette fameuse tablette de chocolat pour faire la mousse au chocolat, la fameuse Nestlé Dessert. Eh bien, vous verrez, elle, elle n'a pas baissé en qualité, mais par contre, pour le même prix, vous avez moins de grammage. Elle est plus petite, votre tablette. Alors c'est ça, avec les autres parlementaires sur lesquels vous souhaitez vous pencher d'extrêmement près, pour voir s'il y a matière ou pas à demander, évidemment, aussi des sanctions. C'est un problème, évidemment, pour la qualité des produits, un problème pour le portefeuille des Français. Et je crois que vous dites aussi qu'il y a un risque de discrimination alimentaire quasiment. Ça veut dire quoi ? Eh oui, vous avez vu, par exemple, Michel-Edouard Leclerc nous a dit que ces prix EcoPlus dans un supermarché chez Leclerc, les prix les plus bas, ça s'appelle EcoPlus. C'est le cas aussi sur beaucoup d'autres hypermarchés. Voilà, voilà, pardon, je prends celui-là, parce que c'est l'exemple que j'ai en tête. Donc tous les prix bas, les Hard Discounts, avaient presque disparu en France. On avait réussi, en cinq ans, à faire en sorte qu'on aille acheter des produits de plus grande qualité. Aujourd'hui, les EcoPlus et compagnie sont en train d'augmenter. Et donc, ça veut dire qu'on est en train de revenir, pour les consommateurs les plus pauvres, sur des produits à moindre valeur. Ça veut dire qu'on est en train de refabriquer deux types d'alimentation. C'est-à-dire ? Une pour les riches, qui auraient les moyens de se le payer. Et les pauvres, eux, ils vont retourner sur les produits Hard Discounts, qui ne sont pas les mêmes valeurs nutritionnelles. Et donc, ça veut dire qu'on est en train de fabriquer une alimentation pour les pauvres, d'un côté, et pour les bobos que nous sommes, de l'autre côté. Et on le sait, la courbe de l'obésité, par exemple, suit la courbe de la pauvreté. Plus vous achetez un produit qui est peu cher, plus vous avez du sucre, du gras et du sel dedans. Et donc, ça veut dire que, par exemple, dans cette période de Covid, c'était les gens les plus obèses, donc les plus pauvres, qui ont été les plus fragiles. Et donc, on est en train de refabriquer deux alimentations en France. Et le combat de ma vie, c'est qu'il n'y ait pas deux alimentations en France. Même les pauvres ont le droit de manger de façon saine. Richard, avant je disais, vous êtes député Modem, donc dans la majorité, d'ici quelques jours, quelques semaines, il y a le projet de loi sur le pouvoir d'achat qui va arriver à l'Assemblée nationale. Il y a notamment un chèque alimentaire qui est prévu par le gouvernement, 100 euros pour 9 millions de foyers les plus modestes, plus 50 euros pour enfants. Vous avez signé une tribune qui demande à ce que ce chèque alimentaire, il soit ciblé sur les produits particulièrement sains. Concrètement, comment on fait ? Pour moi, c'est simple. On va prendre une carte bleue, on va la créditer, et on va envoyer aux étudiants, aux personnes qui ont des petits revenus, cette carte bleue qui va être créditée d'un certain montant. Et avec ce montant-là, avec cette carte bleue-là, vous allez pouvoir acheter des produits qui sont des produits non ultra transformés. Ça veut dire que moi, je veux qu'on puisse acheter des produits sains, non ultra transformés. On aura un autre avantage pour nos paysans français, c'est que comme on aura exclu les produits ultra transformés, c'est les seuls produits qui n'ont pas obligation de dire l'origine des produits qui les composent. Et donc, ça veut dire qu'on réflèche de bien manger pour les plus humbles et les produits français. Et ça, aujourd'hui, c'est mon combat, et c'est mon combat pour le consommateur. Votre autre combat aussi, c'est votre combat pour interdire les nitrites, notamment dans la charcuterie, ces additifs qui permettent de mieux conserver la charcuterie, de la rendre un peu plus jolie aux yeux des consommateurs. L'Agence nationale de sécurité sanitaire, la semaine prochaine, doit rendre un rapport sur la toxicité justement de ces additifs. Est-ce que vous avez pu avoir accès à ce rapport ? Est-ce que vous demandez toujours l'interdiction de ces nitrites ? Alors, bien évidemment que je demande l'interdiction de ces nitrites. Et puis, sur cette antenne, on peut rendre hommage à Axel Kahn, qui était ce généticien et qui était président de la Ligue contre le cancer, décédé quasiment à date à date, il y a un an, et qui est avec moi à accompagner cette affaire-là. C'est simple, les industriels, certains, mettent du nitrite dans la charcuterie pour par exemple, qu'elle ait la couleur rose. Mais quand vous allez chez votre charcutier, vous ne demandez pas du jambon rose, vous demandez du jambon blanc. Ça veut bien dire qu'il était blanc, le jambon. On a mis du rose parce que ça retient de l'eau, parce que ça... Et que va dire ce rapport ? Ce rapport, il va dire un truc incroyable. Il y a eu quelques fuites, évidemment, comme d'habitude. Il va reconnaître pour la première fois que le nitrite, ça tue. Que le nitrite, quand on en mange dans la charcuterie, dans la charcuterie, je dis bien, eh bien, vous avez un risque de cancer colorectal. Et ce rapport, il va dire, oui, il y a un lien entre cancer colorectal et nitrite dans la charcuterie. Il va le dire, ce rapport, clairement. Et donc, je vais dire au ministre, il faut l'interdire. C'est 5 000 morts par an, entre 4 et 5 000 morts par an, en France. Vous êtes prêts à redéposer une proposition de loi ? Proposition de loi ? Travailler avec l'excellent ministre Marc Fénaud. Il est du modem également. Il est du modem. Mais oui, mais je n'ai aucun doute, aujourd'hui, le rapport devrait dire qu'il y a un lien de causalité entre cancer colorectal, 5 000 morts par an en France et aujourd'hui, le nitrite dans la charcuterie. Je n'ai aucun doute que le ministre protégera le consommateur. Merci beaucoup, Richard Ramos, d'être venu avec nous ce matin partager votre coup de gueule pour la défense des consommateurs.